Coucou tout le monde, me revoilà dans une nouvelle vidéo et je vais vous faire un vrai make-up festif complet donc là j'ai fait mon teint pour gagner du temps j'ai fait mes sourcils aussi pour gagner du temps j'ai mis mon anti-cerne, j'ai poudré tout ça et le vrai make-up va commencer dans un instant à tout de suite alors donc comme je disais j'ai fait la base et alors pour faire un make-up je vais faire un make-up dans un ton de rose donc j'ai utilisé la Stromblery Cheesecake je crois que j'ai déjà fait un make-up dessus mais j'ai un doute mais je la trouvais plutôt intéressante parce que je veux faire un ton de rose je vais utiliser deux types de paillettes un rose fuchsia et un rose un rose presque fluo mais avec des petites paillettes multicolores dedans je ne sais pas si vous allez pouvoir bien voir voilà je vais essayer de mélanger ces deux alors déjà on va se faire le petit make-up facile vraiment quelque chose d'assez simple parce que bon on va quand même mettre de la paillette donc donc je ne vais pas travailler avec de la paillette sur les yeux c'est que je sors et du coup j'avais envie d'avoir un petit truc un peu un petit peu sympa bon je ne vais pas vous mettre une tonne de paillettes parce que bon je ne vais pas non plus en boîte de nuit je n'ai pas envie de ressembler à un sapin de Noël mais voilà ça peut être sympa après on n'est pas obligé d'en mettre beaucoup pour que ça soit festif comme quand même donc là je mets mon l'anti-cerne de chez NYX en base parce que je j'ai oublié de sortir ma base et puis voilà donc du coup voilà bon ça c'est fait je vais commencer par unifier ma paupière avec la couleur le butter donc c'est un beige un peu tirant vers le jaune donc voilà c'est vraiment histoire d'unifier ah oui j'ai fait un effort de coiffure mais ça n'a pas c'est pas brillant brillant je suis désolée j'ai essayé de faire un chignon avec un donut mais je ne sais pas je n'arrive pas à le fermer du coup c'est pas top mais bon pour où je vais ça ira très très bien alors je vais en base au niveau du creux de paupière il y a écrit la couleur base je vois ça plutôt pas mal c'est un rose un peu pêche j'aurais même pu peut-être utiliser ça comme comme couleur pour la paupière mais ça en a fait une petite base rosée donc par contre il est très pâle donc je vais en mettre un peu plus que d'habitude parce que je dirais quand même que ça se voit un petit peu je vous montre vous voyez c'est très léger mais c'est très joli quand même je vais un petit peu estomper donc voilà après je vais prendre la couleur la couleur juisse juisse je sais pas celui là en tout cas avec un pinceau plat un peu petit alors je sais pas si c'est le type de pinceau que j'aurais dû utiliser mais j'avais envie d'être un peu précise donc je me suis dit avec un petit pinceau alors c'est pas forcément le plus pratique autant vous dire mais j'ai le résultat que je veux alors là je vais reprendre ce pinceau là pour l'estomper j'ai alors là une soie estompée je le trouve vraiment très très beau comme couleur alors après sur la peau en coin externe je vais mettre la couleur stroberie donc c'est un un bordeaux un peu rosé je vais prendre le même pinceau que le du ici bon en fait ça va être pour le coin externe de ma paupière donc vraiment le creux là enfin c'est pas un creux en fait et le haut du creux intensifier voilà le creux de paupière donc voilà alors pourquoi j'ai fait rose j'aurais pu prendre n'importe quelle couleur sachant que cette palette il y a des chances que j'ai déjà fait le make up un tuto avec c'est que alors j'ai pensé à toi Emma Emma de la chaîne Emma US Life qui veut s'acheter des Doc Martins donc moi j'en ai deux paires j'en ai une paire noire qui est juste magnifique alors je sais pas si elles se vendent toujours parce que ça fait déjà un bon moment que je les ai elles sont toutes noires pas vinyle je sais pas comment te dire enfin cuir normal je crois je vais estomper et en fait elles sont gravées en léger relief des motifs un peu fleurs du coup je les kiffe je les porte tout le temps je suis hyper confortable dedans j'ai réussi à bien les casser au niveau du cuir de l'avant du pied donc elles sont hyper confortables et j'en ai une deuxième paire qui sont montantes mais que je suis pas obligée de les mettre en montante d'ailleurs je peux pas parce que je peux pas les fermer complètement j'ai pas le mollet assez fin et elles sont en couleur un peu vieux rose avec des lacets on satin des gros lacets on satin marron un peu marron glacé et je les mets pas souvent parce qu'elles me font mal au niveau du pied j'arrive pas à les faire du coup j'avais envie de les mettre ce soir du coup bah j'ai dit bah allez je vais juste me changer de t-shirt parce que bon bah vert et rose c'est pas bon on est bien d'accord donc voilà donc ça donne ça je suis ravie parce que c'est vraiment très joli pour le reste de la paupière je vais mettre la couleur pétale voilà alors je les prends avec le gros pinceau un peu fluffy parce que je veux quelque chose d'un peu léger et puis de toute façon je vais recouvrir de paillettes bon pas complètement parce que je sais même pas ce que ça va donner sincèrement donc vous savez moi j'aime beaucoup les paillettes je vous l'ai déjà dit mais je sais pas forcément les utiliser alors si par hasard j'avais Danisha de la chaîne Danisha Pop qui passe par là je pense qu'elle tomberait dans les pommes avec mes paillettes parce que je pense que je vais les mettre n'importe comment et du coup elle risque de faire un malaise la pauvre elle adore les paillettes et elle les met très bien donc je vais rajouter un peu de la couleur sirup parce que je la trouve très jolie et je vais la mettre plutôt de ce côté là et là je vais quand même prendre un pinceau un peu plus précis le pinceau qui m'a servi avec le strawberry pour avoir un petit truc un peu mélangé pas trop vous voyez ah c'est joli voilà alors vous voyez déjà je trouve que ça aurait pu ça suffirait elle même comme make-up parce que je le trouve très très léger très joli j'aime beaucoup pour le rat de cils je vais prendre le juicy et que je vais mélanger un peu avec le strawberry et voilà alors je vais un peu estomper avec un fluffy un peu plus plat je vais mettre un peu de pétale là voilà voilà donc alors je vais essayer de de voir d'essayer un truc alors j'ai mes 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 fards crème de chez Kiko c'est un rose que j'ai choisi forcément d'en mettre là où je veux mettre des paillettes pour pas que ça ça bouge trop la couleur en dessous mais ça fasse un petit mélange avec ce que j'ai mis en fait bon ça n'a pas changé grand chose voire rien du tout mais il aurait peut-être fallu que je le mette en base mais j'ai pas pensé c'est pas grave donc donc là j'ai regardé des vidéos de Marion Caméléon alors je vais mettre un peu de pétale en dessous pour éclaircir voilà donc je disais ouais j'ai regardé des vidéos de Marion Caméléon et elle en fait elle le prend avec un pinceau un peu plus fluffy que ce que j'avais utilisé donc un pinceau donc je vais essayer avec ça on va prendre le le baume à lèvres sur le pinceau puis comme ça je pourrais vous dire si ça tient bien alors je mets pas directement sur le du tube parce que bon alors je vais mettre les paillettes c'est cette partie là je vais mettre au doigt mais je vais mettre comme ça du baume quand même sur les poils du pinceau je vais essayer quand même un peu j'ai l'impression que ça va pas coller bon voilà je rajoute au doigt parce que bon le baume est mis j'ai trempé mes paillettes dans la enfin mon pinceau dans la paillette et hop oh c'est joli c'est vraiment beau alors normalement vous avez si je me trompe pas vous avez un make-up festif mais en fait c'est une transformation d'un make-up classique en festif si vous avez pas le temps de vous préparer pour la soirée alors un petit peu de l'eau j'aurais dû mélanger dans le pot dans un petit truc parce que là les foncés prennent le pas oh j'ai fait ça mais comme une cochon avec un pinceau un peu fluffy plat nettoyer la zone en fait qu'il n'y a pas de baume pour enlever un peu de paillettes voilà j'en ai partout voilà donc je vais essayer de remettre du de la paillette claire un petit peu vers le centre de la paupière donc voilà là voilà on se comprend voilà je vais fermer les paillettes avant de faire une catastrophe et je mettrai mon crayon noir mon mascara et on va le le bronzer voilà alors déjà je vais vous montrer ce que ça donne voyez alors oui j'ai fait un peu des chutes de paillettes mais bon ça c'était prévisible j'en ai plein sur mon pull mais en plein de chez plein bon c'est pas grave c'est rose c'est pas non plus ça sera assortible sachant que je vais garder ce pull ce gilet là voilà donc un trait de crayon noir non je reviens je vais voir si j'ai autre chose un peu plus horrible alors je reviens avec un crayon rose presque rose fluo de chez Kiko donc en fait il se twist je l'ai en vert vert pomme vert presque fluo donc là je vais le mettre en rat avec le les phares voilà alors je vais peut-être en mettre quand même en près de la muqueuse alors je suis pas sûre que ça soit bien mais ouais non c'est pas très joli ça fait un peu malade non c'est pas joli oh bon c'est pas joli moi j'aime pas bon je vais mettre un crayon noir classique pour là alors hop on va essayer de ne pas se louper parce que des fois je suis un peu mal à droite mais c'est surtout pour en haut que je vais mettre du noir donc hop et on va un petit peu voilà donc voilà voilà je vais mettre mascara donc là je prends le c'est le action donc celui de précision lab pardon prescription lab pardon je suis fatiguée je l'ai utilisé trois ouais deux trois fois déjà et je l'adore là il est dans mon sac à main et franchement j'ai pas pensé à le récupérer donc je me suis dit bah je vais mettre le action au moins comme ça vous pourrez voir un peu ce qu'il donne ce que je crois pas l'avoir présenté en tout cas moi je bon effectivement il casse pas trois pattes un canard il c'est pas voilà on est d'accord qu'il y a beaucoup mieux mais il y a bien pire j'ai déjà des des paillettes tout ça là où je vais j'ai pas besoin de plus donc voilà alors on va mettre un petit peu de d'highlight mais moi je vais prendre la partie rose pour mettre au dessus en fait au dessus à ce niveau là pour highlighter mon haut de paupière donc c'est un truc très léger et voilà bon je vais même le mélanger avec un peu de violet voilà hop voilà j'ai mis plein de paillettes sur le le pinceau donc à mon avis ça va pas tenir de fifou mais bon je vais mettre un peu de bronzer pour l'histoire d'avoir un peu de couleur donc c'est mon livre rocher hop là bon vous avez failli assister à un décès de bronzer en direct mais non tout va bien j'ai mis juste un gros coup d'ongle dedans mais bon c'est le color nature la 2 al net moi je sais que j'ai pas choisi au hasard c'était la conseillère de Yves Rocher qui me l'avait conseillé donc a priori c'est ma teinte mais je pense que c'est bien j'utilise de moins en moins celui de de chez Lidl je trouve qu'il sert à rien donc voilà donc on va faire le 3 hop comme d'habitude hop et oui j'ai un gros spot juste là évidemment je l'ai gratté comme une dingue il me fait mal mais je ne cherche pas le cacher plus que ça parce que de toute façon ça ne sert à rien je serai dans le noir hop donc j'espère que c'est pas on va un peu l'estomper voilà petit peu la racine des cheveux voilà ça c'est fait je vais malgré la paillette et il y en a de la paillette je vais highlighter mon teint vite fait donc par contre je prends toutes les couleurs je mélange par contre ils sont très pigmentés donc il faut faire attention il faut y aller tout doux pour éviter l'effet boule à facette déjà que bon on est dans le dans le pailleté je vais estomper avec ce pinceau là parce que j'ai même pas à retomper mon pinceau dans l'highlight notamment j'en avais un peu trop mis voilà bon bah voilà j'espère que ça vous plaît en tout cas jusque là et je vais tester un nouveau rouge à lèvres que j'avais dans mes placards que j'avais pas encore ouvert donc là je remets les lunettes voyez les lunettes c'est pas choquant en fait que j'ai un petit peu abusé les paillettes c'est le même que j'avais offert à Emma du coup voilà donc c'est la collection c'était la chocolate c'est la Morten Chocolate de I Love Makeup et c'est la teinte je sais plus j'ai plus le carton mais je crois que c'est la même que celle des bas alors j'avais juste testé comme ça mais moi ça me semble foncé pour moi en fait voilà hop alors moi je trouve pas très confortable sur mes lèvres parce que j'ai des lèvres un peu sèches comme c'est un mat c'est pas très joli en fait et la caméra vous en rendez pas compte en fait mais c'est pas l'effet est pas très joli j'ai essayé de l'hydrater bon bah j'ai que mon baume à lèvres à paillettes sous la main donc je vais reprendre sur le côté voilà bon non voilà donc voilà ça c'est légèrement mieux hydraté mais bon c'est pas fifou euh voilà alors alors j'espère que ce petit make-up que je voulais rapide n'a pas été si rapide que ça au final euh si ça vous a plu si vous trouvez ça assez festif n'hésitez pas à me le dire en commentaire lâchez les pouces bleus euh abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné et je vais essayer de glisser si j'y pense à une petite photo de ma tenue avec les chaussures et en haut adéquate et je vous dis à une prochaine vidéo bye bye ciao ciao